Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massive ou multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Monjon. Et cette semaine, comme d'habitude, on a toujours le plaisir d'avoir Robin pour animer cette émission. Salut Robin, comment vas-tu ? Ouais, très bien. Et aussi, en plus, première exclusivité de l'année, c'est un invité qui est Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, toi, tu fais partie du studio Polycorn, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Polycorn basé à Annecy. Alors, peut-être juste dire ton titre, qu'est-ce que tu fais chez Polycorn ? Bien sûr, alors du coup, je suis cofondateur du studio, un studio qu'on a fondé l'année dernière, donc novembre 2020. 2020, c'est ça ? 2021 ? L'année dernière, parce qu'on est 2022. Non, bien 2020. 2020, ok. 2020, c'est bien ça. Voilà, et donc, studio constitué de quatre personnes. Donc, on est deux cofondateurs et deux collaborateurs à travailler sur le projet avec, en satellite, quelques freelances qui nous aident. Et donc, on développe un premier jeu qui s'appelle Silicon City, donc un city builder. Ok, c'est top. Bah écoute, on passera un peu plus en détail, du coup, ton parcours, ton profil et ce que vous faites chez Polycorn en deuxième partie d'émission. On attaque d'abord par les news. Peut-être Robin, toi, tu veux commencer par quelque chose ? Allez, je commence. Ouais, vas-y. Donc, petite news. Effectivement, il y a la troisième édition du salon Indie Game Lyon, qui va se dérouler le samedi 19 février 2022, forcément. Donc, c'est sur une journée à la MJC Mon Plaisir, dans le huitième. Indie Game Lyon, oui. Et c'est la troisième édition ? Moi, je pensais que c'était déjà la quatrième, mais bon, ok. Je crois qu'il est peut-être annulé avec le Covid aussi. Ah oui, peut-être. Donc, je zappe des années. C'est super. En fait, c'est vraiment un évent, nous, on l'a fait pour présenter à nos jeux. C'est la première édition, non ? C'est ça, Robin ? Non, trop pas. Qu'on a présenté Scars Tactics, je pense que c'était la première édition. Et c'est un super salon. Il y a de plus en plus d'invités. C'est organisé par AOA Prod. Et donc, c'est vraiment top. Vous pouvez voir que des développeurs indés. Il y a des tables rondes aussi. Oui, avec des conférences. Je suis que tu avais participé aussi, d'ailleurs, à l'époque. Non, c'était plutôt quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. Non, ce n'était pas la table ronde, c'était pour l'interview. Oui, c'était l'interview, oui. Mais oui, la table ronde, il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Et puis surtout, là, par exemple, on a pas mal de gens qu'on connaît et qu'on aime bien qui présentent leurs jeux. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, tester leurs jeux, donner des feedbacks. Parce que la plupart des jeux sont testables et jouables sur place. C'est des développeurs indés qui sont des fois tout seuls ou en petite équipe. Il y a Mana, par exemple, qui présente ExoStar. Il y a qui est d'auteur que j'avais noté ? Il y a eu deux, trois, mais ils envoient sur leur site, sur le compte Twitter de Indie Game Lyon. Ils partagent un peu les projets qui vont être présents. Donc, n'hésitez pas à les suivre, le Twitter d'Indie Game Lyon. On le mettra peut-être en note de l'émission. Si vous voulez voir, c'est Indie Game Lyon, le compte. Je ne sais pas si toi, tu connaissais ce salon, Jérémy ? Oui, je serais présent en tant que visiteur. Il y a deux studios qui font partie de l'incubateur Let's Go, l'incubateur de Game Lyon de la région Rhône-Alpes. Tu as cité Mana, avec ExoStar. Il y en a deux autres, IMV Studios, qui présentent leur jeu Seven Cities. Et puis, Cat Entry Studios, qui est de Clermont, et qui présente Rising Seas, d'ailleurs, qui est sorti cette semaine. Excellent. Du coup, allez les voir. Ils sont tous les deux présents au salon. Et c'est génial. Ce sera peut-être l'occasion aussi de se recroiser de nouveau. On va essayer d'y aller, mais voilà. On va voir comment on s'organise. Peut-être qu'un ou deux sera présent, moi, Robin ou moi, sur le salon. Ah, mais il y a Tells Up aussi de notre ami Victor, aussi qu'on a eu. Donc, il y a pas mal de gens qui sont passés par le podcast aussi, qui sont présents. Vu que c'est un petit monde, le développement de jeux indés, on se recroise souvent sur des salons, sur des événements, etc. Excellent. Et c'est gratuit, je crois. C'est gratuit, entrée libre. Oui, voilà. Donc, allez faire un tour. T'avais d'autres choses ? Une autre news, c'est vrai qu'on a pas mal parlé du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Ce coup-ci, c'est Sony qui fait le rachat de Bungie. Bungie, je ne sais pas comment on le dit. Bungie, oui. Pour, du coup, 3,6 milliards, c'est vrai que ça paraît petit à côté d'Activision. Mais, donc voilà, c'est effectivement Bungie qui ont fait Destiny. Et c'est assez drôle, parce qu'aussi, à la base, Bungie, c'était le studio qui a créé le jeu, la licence même du jeu Halo, qui était vraiment une exclusivité Xbox. Et qui était, oui, qui faisait partie de la famille Microsoft avant de partir. Ils ont toujours gardé leur indépendance à chaque fois. De 2000 à 2007, ils étaient avec Microsoft. Et ensuite, ils ont pris leur indépendance. Oui, mais je veux dire, ils ont pu... Oui, oui, ils sont partis, mais tout en gardant le nom de la société, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu besoin de fermer un studio et recréer un studio, comme le font la plupart des gens. Ah oui, effectivement, ils ont gardé... Ils ont toujours gardé Bungie. Et Bungie, du coup, ça devient limite. Une image de marque comme Pixar. Ou Pixar, à l'époque, quand Steve Jobs avait commencé à mettre les mains dedans, ils ont gardé leur indépendance sur les films d'animation par rapport à Disney. Même si c'est eux qui faisaient les films d'animation à Disney, il y avait toujours le terme Pixar qui apparaissait. Là, c'est un peu la même chose, Bungie. Ils ont gardé leur indépendance sur leur création. Et du coup, il y avait cette qualité d'image de marque de leur projet. Enfin, du coup, il y avait leur patte, quoi. Qui se retrouvaient, quand ils ont fait Destiny, les gens se disaient, ah ouais, c'est l'ancien équipe de Halo. Ils sont arrivés, même si c'était sous la maison Activision. Voilà, pour les joueurs, c'était toujours Bungie. C'était les créateurs de Halo. Donc, il n'y a pas trop de doute. Et puis là, du coup, même avec Sony, le rachat de Sony par Bungie, c'est bien. Mais ils restent indépendants quand même. Ils ne seront pas sous le label PlayStation Studios ou Sony Studios. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin, tu vois, quand ils rachètent des boîtes Sony, la plupart du temps, ils mettent leur tampon. Je crois que c'est PlayStation Studios ou Sony Studios. Enfin, je pense que c'est PlayStation Studios plutôt. Et eux, ils n'ont pas ça, en fait. Ils ne font pas partie du groupe PlayStation Studios. Ils sont indépendants. C'est plutôt cool pour eux, effectivement. Parce que tu vois, tu as Sucker Punch, ou tu as pas mal de Naughty Dog et tout. Tu vois, c'est des studios qui sont là, mais ils sont sous le label PlayStation Studios. Donc, ouais, c'est plutôt bien. On verra les prochains projets et comment ça va impacter. Après, ils ont rassuré, Sony a bien rassuré, en disant que Destiny, ça a resté multiplateforme et qu'ils n'ont pas vocation à verrouiller les productions de ce que ferait Bungie. Ils restent sur du cross-plateforme PC, Xbox et PlayStation, bien sûr. Moi, j'ai quelques petites news aussi. On a essayé de rester sur des news un peu plus légers. J'ai quelques chiffres rapides sur les sorties du nombre de jeux sur Steam. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de jeux qui sortent sur Steam chaque année. Par année ? Ouais, je ne sais pas si c'était quelque chose. Toi, Jérémy ? Ouais, j'avais lu quelque part un chiffre comme... C'était par mois, je crois. Il y avait quelque chose aux 1500 jeux qui sortaient par mois. Ouais, tu n'es pas loin. Il n'y a pas longtemps. En gros, il y a la progression. Je suis tombé sur un chart, une analyse qui est fait par Video Game Insight, qui parle du nombre de jeux sortis sur Steam année par année. Donc en 2017, pour juste avoir l'échelle, on était à un peu moins de 6500 jeux sortis sur l'année. Oui. Sur l'année, 6500 jeux. Et là, en 2021, sur l'année qui vient de s'écouler, on est à 11800 jeux sur l'année. Ah oui, d'accord. C'est quasiment le double. On a presque deux fois plus de jeux qui sortent depuis 2017. Donc il y a une progression constante d'année en année. Il n'y a pas eu une explosion d'un coup. Donc depuis 2017, chaque année, il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Aussi parce que c'est de plus en plus facile aussi de faire des jeux. Et il y a aussi de plus en plus de devs. Donc ce qui est bien dans l'instant, parce que ça donne plus de choix aussi. Et dans la proportion de jeux indés, ça aussi c'est intéressant, le nombre de parts dans les sorties des jeux qui sont faits chaque année. Ils mettent aussi la proportion des jeux indépendants qui sont released sur Steam. Et on voit que ça progressait légèrement. Donc en 2017, on était à 96,5% des jeux. C'était des jeux indés qui sortaient. Ah oui, d'accord. Alors en 2017, et là maintenant on est presque à 98%. Il n'y a que 2% des jeux qui ne sont pas indés. C'est dingue. Je n'aurais pas cru autant. En termes de part de marché, c'est la proportion inverse. Oui, c'est ça. Tu as raison. Et ce qu'il y a aussi marrant, après il y a indé et indé. Alors je ne sais pas trop toi, mais tu vas nous parler, Jérémie, tout à l'heure de comment vous fonctionnez. Mais il y a des indés qui s'autopublient et d'autres qui passent par un publisheur. Et là aussi, c'est pareil, ils mettent un peu des proportions. Donc voilà, en 2017, des jeux qui sortaient en étant autopubliés, ça représentait 73,8%. Et en 2021, il y a 76%. Donc voilà, ça a pris quand même presque 3 points de plus de jeux qui s'autopublient. Donc ça, il y a une progression quand même des jeux autopubliés. Donc voilà, on mettra les liens de l'article sur quelques statistiques qui sont prises. Après, il faut prendre avec des pincettes ces chiffres. Je ne sais pas trop d'où les sortent et comment ils ont obtenu ces chiffres. Parce que c'est assez compliqué d'avoir des datas sur Steam. Même tous les sites et tout qui essaient d'analyser les nombres de ventes de jeux et tout ça, ils ont de plus en plus mal parce que Valve a un peu verrouillé l'accès aux données de Steam. Donc je ne sais pas trop comment ils se sont procurés ça. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Juste dernière petite news pour ceux qui font des projets VR et peut-être aussi tout ce qui est un peu XR. Donc c'est sous la gamme, la famille VR, AR aussi je pense dedans. Il y a un appel à projet pour l'édition 2022 de Cannes XR versus Cross VIR Future Award Competition. Donc c'est sur la plateforme VIR qui a annoncé l'ouverture d'un appel à projet pour une compétition qui est pour l'édition 2022. C'est des projets de domaine. Si je comprends bien, c'est si vous avez des projets en VR, qu'est-ce que vous pouvez avoir vraiment ? Il y a des offres qui seront présélectionnées et présentées à l'événement virtuel de Cannes XR qui est exposée hors ligne aussi en Chine en plus et ça permet de présenter ses projets, etc. Donc si vous avez des projets en VR, c'est peut-être intéressant. La quantité est jusqu'au 3 mars pour appliquer tous les détails en note de l'émission. Je pense qu'on a fait un peu le tour des news avant qu'il t'en restait de ton côté, Robin. Non, c'est bon pour moi aussi. Ok, top. Écoute, merci. Et puis on va passer à notre partie numéro 2 qui va te concerner directement, Jérémy. Est-ce que tu peux te présenter un peu et dire d'où tu viens, ton parcours un peu avant que tu fondes Polycorn et puis ce que tu fais chez Polycorn ? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai 37 ans. Comment je suis là, pour couper un petit peu. Je ne suis pas issu du monde du jeu vidéo. Je n'ai pas une formation de game designer ou de 3D artiste ou ce genre de métier. Je suis issu de l'informatique. Je fais des études en informatique et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans l'informatique, mais plutôt côté infra et service. Donc, ce que vous pouvez rencontrer dans les sociétés, ce qu'on appelle les SS2I ou dans les grands comptes, ça va être l'informatique interne. Donc, j'ai évolué sur plusieurs types de postes, un peu tout, l'infrastructure du service, donc vraiment l'outline. Puis après, j'avais pris quelques responsabilités dans les dernières années. Tu codais un peu ? Non, pas du tout. Sur mon temps libre, oui. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais j'ai été, on va dire, dans la première partie de ma carrière technique et dans la deuxième partie plutôt management. Et donc, c'était, quand je dis infra, c'est plutôt du réseau, des serveurs, la configuration, du maintien en conditions opérationnelles, ce genre de choses très business, on va dire. OK. Puis, sur les deux dernières années, une expérience intéressante, mais malgré tout, qui ne me correspondait pas par rapport à plein d'éléments différents. Et là, tu as échangé, c'est ça ? Oui, sur les deux dernières années, j'ai pris un poste avec plus de responsabilités qui était une très, très bonne expérience. J'ai beaucoup appris sur moi, sur la relation avec les gens, ce genre de choses. C'était une bonne expérience. Malgré tout, au bout de deux ans, je me suis essoufflé parce que je n'étais pas en phase avec ce que proposait l'entreprise. Et donc, du coup, c'est là que je me suis posé la question de dire, voilà, j'ai envie de changer, mais j'ai envie un peu de voir autre chose tout en restant dans l'informatique. Donc, qu'est-ce qui a à me apporter ? Et donc, il y avait l'aspect développement qui m'intéressait, où je n'avais pas spécialement creusé ces dix dernières années. Et voilà, c'était l'aspect qui m'intéressait. Et puis, avec Aurélien, qui est le deuxième cofondateur du studio, on se connaît depuis, je ne sais même plus, 15, 20 ans, 15 ans ? Oui, entre 15 et 20 ans. On était au lycée ensemble. Et voilà, ça faisait des années, des années qu'on parlait de faire un projet ensemble. Oui. Peu importe le projet. Mais ce n'était pas un projet de jeu vidéo, forcément. Non, ce n'était pas forcément un projet de jeu vidéo. On avait cette idée de faire un logiciel de simulation de trafic routier. Depuis qu'on est sortis des études, en fait, on avait cette idée-là en tête. Et puis, on a dit, pas cette année, pas cette année, pas cette année. Et puis, au bout d'un moment, Aurélien, du coup, il avait vraiment envie d'y aller, il avait le temps. Donc, Aurélien, vraiment dans le développement, lui, il a dit, allez, je me lance. Donc, il a pris sur son temps libre pour monter un projet comme ça. Donc, il a commencé à faire un projet qui s'appelait Rush Hour, qui fonctionne très bien. Et donc, pour faire ce projet-là, enfin, ce prototype, il a utilisé le moteur Unity, parce que c'est ce qu'il se prétendait mieux à l'époque. Donc, du coup, il a pris des compétences sur Unity, etc. Petit de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose d'un peu plus gros. Et il a dit, finalement, faire un jeu, ce n'est pas bien plus différent que de faire une simulation de trafic routier dans un moteur de jeu vidéo. Donc, du coup, il est revenu vers moi en disant, voilà, j'ai bien avancé. Silicon City, c'est quelque chose que je travaille sur mon temps libre depuis deux ans maintenant, mais j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure. Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure ? Et là, en fait, les planètes étaient alignées parce que je cherchais un autre projet. C'était du développement. C'était du développement. Jeux vidéo, pourquoi pas ? Voilà, je voulais faire un projet avec mon ami depuis des années. Donc, on a dit, allez, Banco, c'est parti, on se lance. Donc, on a monté les dossiers, on a fait l'étude de marché, etc. Et du coup, Polycorn est né, voilà, comme je le disais tout à l'heure, début novembre 2020. Et voilà, carrière dans le jeu vidéo qui démarre là. J'avais quand même, pour la petite histoire, dans les premières années après mes études, j'ai travaillé pour une société qui faisait dans le jeu vidéo aussi, mais dans l'hébergement. C'était quoi ? Je ne sais pas si tu peux dire le nom ou pas, mais... Ça s'appelait Elliot Ness, ça n'existe plus. Ça ne me dit absolument rien. Et c'était la seule société qui travaillait avec EA à l'époque, à l'époque de Battlefield 2 et qui avait les serveurs rankés Battlefield d'explicité. Ok. Et je travaillais dans cette société-là, j'étais le responsable technique. Et ça a été racheté depuis par NitroServe, qui existe toujours, et qui est le principal concurrent de VeriGame sur le marché, là, en France. D'accord. C'est vraiment un milieu que je connais un peu moins, tu vois. Ouais, c'est plus... Ouais, c'est moins... Comment on va dire ? C'est moins... Grand public, peut-être, non ? Je ne sais pas. En projet de jeu, c'est plus ceux qui jouent et qui veulent louer des serveurs qui connaissent un peu ce monde-là. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. J'ai commencé un peu par la petite porte du jeu vidéo, puis j'y reviens par... Parce qu'avant que... Vous travailliez ensemble, avant que vous créez cette structure, il n'y avait pas de studio, où il n'y avait pas d'entreprise. La personne... Non, non, du coup... Elle n'avait pas monté structure, elle travaillait dans son temps libre, mais il n'y avait rien autour, c'est ça ? C'est ça. Développeur en freelance et puis sur son temps libre, développer ce projet d'abord de rush hour, de trafic, et puis après, rajouter des mécaniques autour pour faire un City Builder, pour faire un City Builder, Silicon City. Mais vraiment, temps libre, vraiment temps libre et passer énormément de temps dessus pour avoir un prototype qui était... avoir un début de prototype, quoi. D'accord. Et il était tout seul ? Tout seul, tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, je ne sais pas, je suis sur la page Steam, peut-être que je grille des étapes, mais j'imagine qu'esthétiquement, ce n'était peut-être pas comme ça la base, le prototype ? Non, non, pas du tout. Non, 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 il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. D'accord. C'est comme la plupart des prototypes, on prend des assets existants, on fait un peu un espèce de Lego avec plein de choses qui existent parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc non, les visuels n'étaient pas du tout comme ça, l'interface ne ressemblait pas à ça, les bâtiments, c'était vraiment des assets prédéfinis, pré-achetés. Ouais. Donc ouais, ça a beaucoup évolué et puis ça va encore évoluer jusqu'à octobre, donc en octobre, on compte sortir la version définitive, donc l'Early Access se terminera en octobre et il y a encore pas mal de choses sur la roadmap qui vont permettre d'améliorer les visuels du jeu. Ok. J'ai une petite question aussi, je suis sûr qu'on te la pose souvent, Polycorn, d'où ça vient ce nom, cet attrait pour l'hélicorne ? En fait, on cherchait un nom, c'est marrant, en fait, on ne nous la pose pas si souvent parce que c'est la première fois qu'on nous la pose mais la question est intéressante. On cherchait quelque chose qui nous corresponde et on est parti avec Silicon City, donc Silicon City, c'est vraiment le premier projet, c'est le projet qui porte le projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est parti d'un projet de jeu et on a dit on va créer une structure autour. Malgré tout, on a quand même une ligne éditoriale qu'on veut respecter, mais le premier projet, c'est Silicon City et Silicon City, c'est très cubique et donc du coup, on était très dans le polygone, donc on avait bien ce terme polygone, donc c'est le début de poly en fait. D'accord. Polygone, poly, et puis poly ça fait plusieurs parce qu'on était deux cofondateurs, donc ça faisait plusieurs, donc c'était bien. Puis après, on cherchait, on a cherché des animaux qui nous plaisaient parce qu'on aime bien la représentation d'un animal sur les logos, il y avait Octopus, il y avait plein de choses et puis en fait, Aurélien est un montage phal, il a fait de l'équitation quand il était plus jeune, il a toujours gardé un lien avec ce monde-là et du coup, c'était la licorne, licorne ça faisait mythique, donc du coup, on a cherché plein de combinaisons, on a trouvé, voilà, polycorn, ça faisait deux et donc du coup, pour l'histoire aussi, c'est que du coup, Aurélien est chief, alors je ne sais plus dans quelle sens on l'a mis, je crois que c'est chief unicorn officer et moi, je suis chief polygon officer, quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu ça sur votre site, effectivement, ça c'est assez drôle, ça a fait bien marrer quand j'ai vu le mot titre, c'est excellent, c'est bien décalé, c'est bien, je pense aussi, ça reflète un peu l'esprit de l'équipe, c'est ça, exactement, tout à fait. Du coup, tu disais que tu avais, vous avez créé la boîte en créant le projet, donc le projet de City, Silicon City, a débuté du coup, en 2020 aussi. Alors, le projet Silicon City, Aurel a travaillé pendant, ça a germé dans sa tête, suite à Roch Hour, ça a germé dans sa tête en 2016. D'accord, ok, oui. donc le temps que, voilà, il passe des heures de week-end ou de soir dessus, ça nous amène en 2000, ouais, 2010, 2019, il avait déjà un proto qui était bien, enfin, je veux dire, pour quelqu'un tout seul, c'était déjà beaucoup de boulot, c'était énorme ce qu'il avait fait, et après, c'est à partir de 2020 où ça s'est vraiment transformé dans le sens où, c'est là qu'il s'est dit, je veux en faire mon projet professionnel, donc je veux transformer ce passe-temps, entre guillemets, en projet professionnel, et donc là, il a commencé à approcher les institutions, rechercher qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme subvention, est-ce qu'il fallait créer une structure, si oui, laquelle, etc., et donc du coup, on a travaillé ensemble entre mai 2020 et novembre pour trouver le bon statut juridique, comment faire les choses dans les règles, le temps de monter les dossiers de subvention, ce genre de choses, donc du coup, c'est vraiment, la société a été créée parce qu'il y avait un projet Silicon City, sinon, peut-être que ce n'est pas du tout cette société qui aurait été montée, ou peut-être même pas de société du tout, on serait resté peut-être en auto-entrepreneur ou j'en sais rien, mais c'est vraiment le projet qui a fait qu'on a monté une structure. Du coup, depuis 2020, vous travaillez uniquement sur Silicon City ? Alors, on travaille uniquement sur Silicon City et on fait aussi un peu de prestations à côté pour rentrer un peu d'argent parce qu'aujourd'hui, c'est en early access, donc on n'en vit pas, pas complètement. Mais non, le... comment... le but principal de la structure, c'est de faire des jeux vidéo. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on est beaucoup aussi à faire de la prestat à côté justement pour financer nos propres projets ? Et ça vous prend quelle proportion de votre temps finalement ? Ça nous prend... Ça nous prend... trois jours... trois jours, trois jours par semaine à peu près. Trois jours par semaine, donc c'est un peu plus de 50% sur la prestat du coup. Ouais, un petit peu moins parce que moi, si tu prends Aurélien et moi, donc ça fait deux ETP et puis on a deux personnes dans l'équipe qui sont en cumulé, qui doivent être à 1,5 ETP, donc on est 3,5 ETP si tu veux et on utilise 60% d'un ETP pour de la prestation. Donc on est à moins que 50% des ressources sur la... Ah oui, d'accord. Mais parce que... parce qu'aussi... Je ne sais pas si on voulait en parler après, mais sur la partie financière, parce qu'aussi, on a monté des dossiers pour avoir des subventions parce que quand tu montes ta boîte, tu as des aides la première année, il y a tout un tas de choses qui nous permettent aujourd'hui de concentrer les ressources sur le jeu. C'est aussi grâce à ça. Mais on serait une boîte de 5 ans, par exemple. Clairement, si tu... On ne pourrait pas faire si peu de prestations si on ne vendait pas, je ne sais pas, 10 000 copies par an. D'accord, oui. Effectivement, là, le fait aussi que vous n'êtes pas nombreux. On n'est pas nombreux et on est sur le démarrage, donc c'est ce qui nous permet de nous concentrer sur le jeu. Et tu parlais des aides, du coup, donc j'imagine que vous avez forcément pris le CNC ? Alors non. Non ? Non, on a regardé, mais pas le CNC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le CNC, alors quand on avait regardé sur les dossiers, on était sur de l'aide à la production et il fallait que le jeu ne soit pas commercialisé. Et donc du coup, c'est en inadéquation avec un early access. Puisque en fait, quand tu démarres ton early access, enfin nous, on a démarré notre early access en démarrant la phase de prod. C'est-à-dire qu'on avait déjà une phase de pré-prod. Enfin, la pré-prod allait jusqu'à l'early access et à partir de l'early access, on était en phase de prod. D'accord. Donc du coup, on était inéligible au CNC. Vous avez contacté, ils vous ont dit que ce n'était pas possible. Non, non, alors pas du tout. On ne les a pas contactés, on a discuté avec les... Non, non, on ne les a pas contactés directement, mais on a discuté avec les différents acteurs de la région et c'est stipulé noir sur blanc. Enfin, c'est comme ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est marqué, il ne faut pas que le jeu soit commercialisé. D'accord. Et il n'y a pas d'autre aide après ? Alors justement, il y a le CIGV, donc le Crédit d'impôt de jeux vidéo, mais qui fonctionne sur un système, un barème, un système de barème, dans un nombre de points. et donc pour remplir les points, il faut avoir un certain nombre de points dans la partie narrative et graphique. Donc sur un CIGV, la partie narrative... Je vois que vous avez des bonhommes assez attachants, donc peut-être qu'il y a toute une histoire, un lore, un background autour de ces bonhommes. Non, non, franchement, non, non, il n'y a pas... C'est comme CIGV, quand tu démarres, tu es directement le maire et basta. Il n'y a pas de lore, il n'y a pas de... Oui, parce que en tout cas, feedback sur l'art, j'adore, c'est super... Vous avez une bonne PA, il y a une bonne cohésion d'ensemble et c'est bien travaillé. Alors justement, je ne sais pas qui fait ça chez vous, mais c'est top. C'est un peu tout le monde et on n'a pas fini, parce que les bonhommes, par exemple, ils n'ont pas encore de visage, enfin de visage dans le sens qu'ils n'ont pas encore d'expression faciale. Oui, d'accord, j'ai l'impression que c'était déjà... Tu vois, c'était voulu, quoi. Enfin, tu vois, ça donne... Oui, c'est très simple. C'est voulu très simple. C'est clairement voulu très simple. Mais il y a encore pas mal de... Il y a des choses qui vont sortir notamment au deuxième trimestre. D'accord. On a beaucoup accès là-dessus. Oui, donc sur les aides, pour finir sur le sujet, il y a une CJV, mais du coup, pas éligible. On n'a pas les points, parce que sur la partie narrative, on n'était pas bon. Et puis, donc par contre, il y avait l'aide, le fondé de jeux vidéo au Verne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, qui a été reconduit cette année. C'est 500 000 euros, je crois, d'aide, de subvention cette année. Ah, toi, tu as bien écouté notre dernier épisode du podcast. Oui, oui. Je me tiens au courant, tu vois. Et du coup, on a monté un dossier pour ça et on a été accepté. Génial. Félicitations. Oui, c'est cool. Merci. C'est un bel appel d'air. Du moins, ça nous a aidé à terminer notre pré-prod. Et puis, du coup, il y a toute la partie plus côté entrepreneuriat, pas jeux vidéo, mais entrepreneuriat, où quand tu montes ta société la première année, tu as un taux de cotisation réduit pour les salariés. Ou moi, de mon côté, comme j'ai fait une démission, j'ai monté un dossier anciennement fondé SIFS Transition Pro maintenant, qui t'a missionné. C'est un projet professionnel de création d'entreprise validé, qui permet de toucher les indemnités pour l'emploi pendant deux ans, le temps que tu puisses te rémunérer. Ce qui a beaucoup aidé aussi. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ils font que, du coup, le projet était viable. Mais c'est grâce à tout ça que le projet est viable. Oui, c'est un tas de petites années. Et même pas le CNC. C'est surprenant. Souvent, c'est vrai qu'on... Non, non, pas le CNC. Alors, peut-être pour une prochaine. Mais surtout que les règles ont changé. Parce que maintenant, avant, c'était soit tu faisais la pré-prod, soit tu faisais la prod, tu ne pouvais pas faire les deux. Maintenant, les deux sont combinés, je crois. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, peut-être que, du coup, c'est plus intéressant pour nous. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de monde qui déposent des dossiers au CNC. Et j'ai cru comprendre que le budget n'était pas augmenté. Donc, les élections sont de plus en plus dures. Les cartes élections sont de plus en plus dures. Oui, mais c'est pas gagné. Il ne faut pas forcément miser dessus. Ça peut être un risque. Je ne vais pas les avoir. Le CNC, c'est une très bonne chose. On discutait avec des... des vétérans de l'industrie quand on est monté à la Game Camp. Et il disait « Nous, on s'est battus pour avoir toutes ces aides, pour que le gouvernement mette en place toutes ces aides. Donc, utilisez-les. » Et c'est vrai que c'est... En France, on a beaucoup de chances d'avoir ce genre d'aide, ce genre de solution qui favorise l'industrie du jeu vidéo. Ça, plus pour l'emploi, c'est clair qu'on est bien... On est plutôt bien en France pour faire des jeux vidéo, je pense. Ça favorise plein de choses. C'est sûr. Je pense que c'est pour ça qu'on est aussi bien représentés dans le monde en termes de production de jeux vidéo. Les studios français sont bien représentés et font de la qualité grâce aussi à ça. C'est ça, quand même une bonne réputation, effectivement. Je voulais venir un peu sur toi, ton rôle au sein de Polycorn. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? À Coral, on s'est un peu réparti les tâches. Sur la partie jeux vidéo, je suis l'équivalent d'un art director, donc directeur artistique. Je dis bien l'équivalent parce qu'on n'a pas une équipe d'artistes. Je suis un responsable de la partie art, on va dire. Et Aurel est plutôt sur la partie technique parce qu'il est des développeurs de formation. Vraiment, le lead dev, c'est lui le lead dev. Et puis après, on touche tous un petit peu à tout quand il faut faire des modèles, quand il faut faire de la UI, quand il faut faire du code, la partie marketing aussi un petit peu. Tout le monde s'y colle. Mais voilà, moi, je suis plutôt sur la partie artistique et Aurel plutôt sur la partie technique. Vous êtes plutôt plus d'autopolyvalents. Et tu disais que le prototype, vous l'aviez fait sur Unity pour la simulation de voiture, de trafic. Du coup, vous êtes resté sur Unity, j'imagine, pour le développement du jeu aussi. On a capitalisé sur les connaissances acquises sur le temps libre. Et on va de plus en plus loin dans le moteur parce que, pour parler un chouïa technique en une minute, il y a beaucoup de possibilités d'optimisation dans Unity qui sont liées à ce qu'on appelle le baking. Tu vas faire un level de halo, on parlait d'halo tout à l'heure. Le level designer va faire son level, il va faire le design et tout ça. Et en fait, c'est statique. La montagne, il reste où elle est. Le mirador, il reste où il est. Donc du coup, tout ça, tu le bake et tu l'optimises et quand tu démarres le jeu, le jeu, c'est déjà tout ce qu'il va y avoir. Ce qu'il va y avoir, il ne va pas calculer en temps réel justement tout le mir sur ses objets. C'est exactement là où je veux en venir. C'est que du coup, tu as des moyens d'optimisation qui sont puissants. Et après, par contre, si tu fais un jeu type City Builder, quand tu démarres, c'est flat. C'est un champ vide et tous les objets que tu construis sont dynamiques donc tu ne peux pas baker. Et donc du coup, il faut trouver tout un tas d'astuces pour permettre au jeu de tourner quand même à les fameux 60 FPS. Alors nous, on sait très bien qu'on n'atteindra jamais les 60 FPS sur des parties avancées mais on vise 0,30 et c'est le défi technique qui est grandement là puisque tous nos citoyens sont simulés. C'est-à-dire que chaque citoyen est une intelligence artificielle. Oui, et dans une ville, il y a beaucoup de citoyens en plus. Et dans une ville, il y a beaucoup de citoyens. Voilà, exactement. Donc du coup, il faut que l'ordinateur compute tout ça et fasse en sorte que ça fonctionne et ça prend du temps. Donc du coup, il faut trouver tous les moyens d'optimisation graphique, CPU, faire des boucles rapides et ce genre de choses. Et du coup, avec Unity, tu disais que finalement ça vous permet de le faire. Oui et non. Alors il y a des astuces. Il y a des choses qui sont en place mais qui sont techniquement plus difficiles à appréhender. on s'est planté sur certaines choses. On a testé des choses où on s'est dit c'est la bonne solution. On y a passé trois mois et puis au final, ce n'était pas probant parce que ce n'était pas la bonne façon de faire. Donc du coup, on teste différentes choses techniques pour gagner en performance. Mais voilà, là, on est sur la bonne voie parce qu'on a trouvé une bonne méthode. après, il y a certaines choses qui ont été faites il y a quatre ans en arrière parce que c'était la phase d'apprentissage qui du coup, des bouts de code qui sont à revoir parce que maintenant avec l'expérience qu'on a, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait le faire. Effectivement, c'était un prototype mais moi, ça a permis d'avancer déjà sur le projet. c'est ça. Et du coup, on a quand même quelque chose de jouable, on a une communauté mais sur la partie technique, on a pas mal d'améliorations à faire encore avant la sortie définitive. Mais c'est aussi le but de l'e-access. C'est la communauté qui t'aise, qui te remonte des choses. Bien sûr, et puis c'est bien d'avoir rapidement aussi des retours pour progresser et d'impliquer un peu votre communauté. Là, vous avez déjà formé un peu la communauté avant ? Ouais, Aurélien a commencé en 2018, je crois. En 2018, donc on a un serveur Discord. Bon, on n'a pas un serveur Discord de Subnautica ou de FIFA mais on a une petite communauté qui... Un premier jeu pour une nouvelle boîte, voilà, c'est... C'est le gros défi. C'est le gros défi. Mais voilà, on a une communauté entre 200 et 300 personnes qui suivent le truc et qui nous font des retours. Donc, c'est bénéfique. Pour nous, c'est très bénéfique. C'est génial. Vous l'aviez directement mis sur Steam ou vous avez déjà publié avant sur une plateforme comme Michio ou quelque chose comme ça ? On a créé la page de Steam il y a très longtemps. Oui. Parce que c'était la plateforme la plus... C'est la plus mainstream et c'était aussi le meilleur moyen pour diffuser une build de jeu sans trop se casser la tête. C'est-à-dire envoyer un zip sur un serveur ou quoi. Donc, c'était le meilleur moyen. Donc, ça, ça a été fait il y a très très longtemps. Et puis après, on a posté aussi sur Reach, notamment sur la phase close beta parce que c'est la plateforme qui est, du moins de ce qu'on connaît, des plateformes la plus adaptée pour des phases beta. Il y a plutôt des gens qui savent qu'ils vont trouver des jeux qui ne sont pas forcément finis. Alors que sur Steam, ce n'est pas vraiment le cas. Les gens attendent quand même quelque chose de correct. Pour une phase beta, c'était peut-être un peu trop tôt. Et donc, on a eu pas mal de followers grâce à Reach. D'accord, ok. Super. Et juste avant, je voulais te poser une question par rapport au moteur Unity. Vous n'avez jamais évalué le fait de changer peut-être de moteur en cours de route ou quoi ? Alors, si. Alors, évalué, c'est un bien grand mot. On l'a évoqué. Mais, 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 mais c'était trop, on était trop avancé dans le, dans, dans la construction de l'architecture et autres pour se dire, ok, on passe du C-Sharp, c'est plus par, de toute façon, c'est une real engine. D'accord, ouais, c'était forcément une real engine, l'autre alternative. Bon, ça aurait pu être un méga grand, mais bon, après, c'est aussi encore un dossier qu'il faut essayer de justifier, il faut repartir de zéro d'un point de vue technique. Donc, donc non, c'était trop, c'était trop, c'était trop pour nous. C'était trop pour nous avec l'équipe qu'on a. C'était, c'était trop sur un deuxième projet, pourquoi pas. Mais, mais vous avez quand même pensé que c'est, redé cette possibilité. En fait, c'est surtout le méga grand qui nous a fait réfléchir par rapport à ça. Parce que le méga grand te, alors, te permet, enfin, en gros, c'est épique. Tu vois ce que c'est ? Alors, méga grand, non, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est épique, en fait, qui te dit, bon, alors, vous avez un prototype ou un jeu qui est déjà développé sur un autre moteur, nous, on vous subventionne pour que vous veniez sur le nôtre. Ah oui, d'accord, ok, on prend l'intérêt de se dire ce qu'on n'avait pas chez eux. Du coup, oui, c'est un dossier à monter aussi, un peu comme les autres Z, il faut le défendre et tu n'es pas sûr d'être pris, c'est ça ? Ouais, et en fait, on a monté tellement de dossiers que là, on a été allé, on fait une pause sur les dossiers et puis de toute façon, on ne s'est même pas dit que ce soit pertinent de passer sur un autre moteur, donc on est resté sur Unity pour l'instant. D'accord, ok, super. Et là, moi, je vais juste voir un peu, tu vois, parce que tu disais que vous étiez 4, c'est ça ? 4 personnes, vous avez recruté du monde depuis ? Vous avez intégré d'autres personnes ? Ou vous restez juste les 4 ? Non, pour l'instant, on ne reste que les 4. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on n'a pas les moyens aujourd'hui de recruter quelqu'un en plus. Par contre, par contre, par contre, par contre, on cherche, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on cherche un stagiaire en Community Management pour 6 mois puisqu'on a déjà, on a travaillé avec des partenaires sur la partie Community Management, Marketing, ce genre de choses et on cherche un stagiaire pour avoir quelqu'un en interne et voir si on… C'est un moyen pour nous de nous tester pour gérer des personnes si tu veux. On l'a déjà fait avec une artiste 3D. D'accord. J'ai pris un stage, une artiste 3D en stage qui nous a fait des super trucs, des super assets. C'est un moyen de se tester sur le management, c'est-à-dire comment driver un artiste 3D, comment l'intégrer à l'équipe, ce genre de choses. Là, on va faire la même expérience côté Community Management. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de recrutement même si on souhaite le faire. Tu vois, typiquement, Community Management, c'est stage, après peut-être alternance si ça colle et derrière, rembauche. C'est bien. Ça permet de faire grossir la société aussi de façon un peu plus en douceur. De ne pas être dans un recrutement des fois un peu trop rapide et c'est compliqué quand on a plein de gens qui arrivent d'un coup des fois pour l'intégration, pour l'échange des valeurs, des participations, etc. C'est peut-être plus facile de ce genre d'intégration et puis tu es sûr que c'est la bonne personne. C'est un vrai sujet je pense au recrutement et puis surtout quand on est indépendant, on n'a pas... Enfin, ça a un gros impact quoi. Chaque personne qui arrive dans une société. C'est super important pour nous et c'est aussi la façon dont on voit nous le studio avec Aurélien, c'est qu'on ne veut pas faire de 2 à 40. Ça c'est hors de question parce que un, c'est pas facile et en plus les projets de jeux vidéo sont des projets qui sont compliqués parce que c'est des projets multidisciplinaires, c'est des projets ça ressemble à des gros projets informatiques et je connais personnellement toute la difficulté qu'il y a derrière la gestion de ces projets-là et si c'est pour constituer une équipe qui après se sent pas bien et qui du coup si se sent pas bien n'a pas une bonne performance et du coup ne fait pas un bon jeu ça vaut pas le coup donc c'est pas ce qu'on souhaite donc c'est pour ça qu'on a vraiment une croissance continue mais graduelle c'est ce qu'on souhaite intégrer des gens petit à petit et du coup en attendant de pouvoir intégrer des gens travailler avec des freelance le nombre de personnes idéal pour vous ce serait combien ? c'est entre 12 et 15 entre 12 et 15 parce que ce qu'on aimerait faire alors c'est vraiment c'est un souhait je sais pas combien de temps ça nous prendra pour y arriver il y en a qui arrivent très vite d'autres qui mettent une dizaine d'années c'est d'avoir en fait deux équipes enfin d'avoir deux voilà les jeux en parallèle ouais exactement il y en a un qui est en phase de pré-prod pendant que l'autre est en prod et après du coup ça se permute et c'est d'avoir deux équipes complémentaires qui seraient en capacité de faire ça donc ce qui veut clairement dire par rapport à cette stratégie là qu'on fera pas des double A ou des triple I en suivant comment comment tu veux voilà suivant les classements de chacun mais ce sera ce sera des jeux qui sont à je sais pas une année une année prod grand max quoi et à petite échelle d'accord c'est marrant en fait ce que tu disais tout à l'heure sur le nombre de de développeurs enfin d'être petit et que c'est un vrai projet informatique on en parlait hier justement avec Robin il n'y a pas plus tard qu'hier sur tu vois on fait des jeux des jeux vidéo c'est quand même quelque chose de compliqué tu vois avec plein de notions hyper compliquées comme la 3D les animations etc et finalement des fois tu arrives à le faire avec une équipe de 4-5 personnes alors que tu vois tu prends des boîtes comme Le Bon Coin ou des start-up où t'as peut-être je sais pas 150 développeurs sur un projet enfin sur tu vois des fois j'ai jamais fait partie d'entreprises comme ça donc je vois pas trop ce que pourrait faire 150 développeurs sur un site comme Le Bon Coin et encore je te dis 150 mais je pense qu'ils en sont bien plus parce que là je vois en termes de collaborateurs sur Le Bon Coin il y a je sais pas 1400 collaborateurs donc j'imagine qu'au moins le tiers c'est des développeurs et tu te dis mais c'est juste Le Bon Coin au final c'est ça c'est des projets c'est des projets de business enfin c'est différent le jeu vidéo c'est vraiment c'est tellement multidisciplinaire que c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'imagine la plupart des projets terminent en retard il y a des glissements dans les plannings parce que c'est tellement c'est tellement compliqué il y a une partie technique qui est très très pointue et il y a une partie qui est très très présente généralement les deux ensemble c'est pas compatible donc du coup il faut faire réussir en fait c'est faire réussir je pense que c'est la meilleure image que j'en ai c'est de faire voler un avion avec les boulons qui sont pas serrés tu vois il faut que toutes ces pièces là fonctionnent je crois qu'il y a une expression qui dit je sais plus exactement l'expression mais c'est un avion c'est fait pour nous tuer parce que c'est plein de pièces qui sont assemblées ensemble mais qui ne devraient pas voler enfin un truc comme ça du coup une équipe de jeux vidéo c'est un peu ça en fait c'est plein de disciplines qui sont presque incompatibles mais qui quand tu trouves la bonne synchronisation fonctionnent bien ouais non mais c'est fou et puis surtout on arrive à le faire avec finalement très peu de monde ce que font les développeurs indés moi je trouve toujours ça bluffant la passion ouais la passion ça peut faire la passion l'efficacité je sais pas la persévérance ok super et donc là vos prochaines étapes donc c'est donc finir le early access de Silicon City c'est ça ouais tout à fait donc qui nous amène jusqu'en octobre ouais j'ai bien compris au niveau roadmap et après contenir maintenir le jeu j'imagine avec des updates des DLC je sais pas s'il y a des choses de prévu alors des updates oui on a pas on a quand même une politique de qualité de fournir quelque chose de qualité donc du coup ça veut dire que post-prod ça va être des ajustements sur tel truc qui fonctionne pas bien tel endroit ça ralentit le jeu il y a des bugs donc ça on fera ce travail là ça c'est sûr et certain après en termes de DLC tout dépendra du succès si le succès est compté c'est-à-dire le minimum nécessaire pour continuer à en vivre est présent on a des idées de DLC par contre si on a un la communauté a un retour on va dire en dessous de nos attentes non clairement on fera pas de DLC tout dépendra du succès d'accord et du coup j'imagine vous avez déjà un peu des idées sur la suite du studio au-delà de on y travaille notre ligne éditoriale c'est les jeux de gestion c'est vraiment transformer on va dire identifier et transformer des workflows de la vie réelle et les transformer en quelque chose de fun et de challenging la city builder est le premier point d'attaque mais ça peut être ça peut être un jeu de gestion d'entreprise ça peut être un jeu de gestion de salle de sport du moment que pour nous ce sera c'est la gestion quoi et vous partez sur des cycles de projets de combien de temps parce que là tu me disais ce premier projet silicon city ça vous a pris 4 ans du début parce que c'était aussi un peu vous n'étiez pas forcément structuré là idéalement vous partirez sur des cycles de combien de temps entre 6 mois et 2 ans parce que 2 ans pour des projets on va dire qui nous tiennent vraiment à coeur et qui nécessitent de l'investissement de temps d'argent donc on serait plutôt sur des cycles de 2 ans sur des projets comme ça et des projets de 6 mois pour des projets qui pour nous nous semblent beaucoup plus accessibles et qui seraient comment dire plus où on a une grande confiance dans l'acceptation du marché parce qu'en fait on ne souhaite pas on ne souhaite pas enchaîner les grosses productions rentrer dans un tunnel de 2 ans ou 3 ans on aimerait bien faire des petites productions entre deux pour pouvoir tester quelque chose ou valider quelque chose et nous laisser le temps en arrière plan parce que c'est en background que tu construis ton lore tes mécaniques etc et donc nous laisser du temps en background pour écrire et après rentrer dans une phase de réalisation prototype etc donc intercaler petits et gros projets ce serait l'idéal pour nous d'accord ça c'est l'idée après on verra si la réalité nous permet bah oui on espère on espère que ça va ça marche j'ai une petite question aussi c'est un truc qu'on aime bien aussi avec Anton parce que c'est vrai que créer un jeu monter d'auteur studio c'est pas forcément facile et on rencontre tous un peu des petites galères je sais pas si tu as une galère un peu qui vous a vraiment marqué ou ouais il y en a une je sais pas si on peut en parler si on peut en parler si tu peux sinon ouais non non si si on a eu des déboires avec le comment le le fondé des jeux vidéo au Verne-Rhône-Alpes on a eu pas de bol en fait on a déposé notre dossier en septembre l'année dernière et il y a eu un bug informatique et en fait notre dossier s'est perdu ah mince et en fait on était là donc on a tu déposes ton dossier donc il te dit ben voilà je fais une connerie c'est le 1er septembre du coup ben le jury se réunit le mi-octobre et puis on vous fera un retour fin octobre donc mi-octobre on était là bon d'accord on entend parler du jury on entend voilà on sait que la décision était prise puis on attend on attend on n'a rien on n'a rien puis là on envoie un mail à la personne qui s'en occupe dit ben alors du coup on n'a pas de nouvelles comment ça se passe et tout ah je n'ai pas votre dossier comme ça je n'ai pas votre dossier ah ouais bah si pourtant on a bien le récépissé comme quoi le dossier a été déposé tout ça en fait il y a eu un bug à un moment donné le dossier s'est perdu informatiquement donc on a dû redéposer le dossier une deuxième fois ah non ça oui bon après c'était peut-être un mal pour un bien à la deuxième on l'a eu beaucoup dessus et on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue ou on continue pas et voilà on a dit bon allez c'est pas grave on se remonte les manches le dossier on le retravaille on le représente en février et puis on verra bien et voilà l'histoire se finit parce qu'on a eu la subvention mais ça a été un gros coup dur c'était un gros coup dur j'imagine et du coup est-ce que t'as par rapport aussi à l'autre question qu'on a bien posé est-ce que t'as un conseil à donner toi à des gens qui voudraient se lancer un milliard quelques-uns je leur ai donné un un c'est bien de bien réfléchir son projet dans le sens quand on commence à monter la structure c'est là où tout démarre c'est-à-dire que c'est là où l'ensemble des dépenses commencent tu vas commencer à dépenser en salaire si t'as pris des collaborateurs tu vas dépenser des impôts tu vas dépenser du loyer tu vas dépenser plein de choses donc monter la structure il faut bien le faire quand on est vraiment sûr et certain que tout est bien aligné parce que du coup on peut vite perdre du temps et du coup de l'argent ce qui freine pas mal tous les rêves et les projets qu'on a donc ça c'est pour moi c'est super important donc bien réfléchir son truc bien écrire son projet bien rencontrer des gens je cite Game On Lee parce que Game On Lee nous a énormément aidés et c'est comme ça qu'on a démarré avant de monter la structure rencontrer des gens des professionnels si vous pouvez aller voir d'autres studios indépendants et prendre le plus d'infos possibles pour essayer de désépaissir ce brouillard qui est devant vous parce que dès qu'on commence la structure c'est là que ça démarre vraiment et puis surtout ne pas faire l'autruche c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de se dire bon là on va avoir un problème il vaut mieux faire face au problème et l'aborder le plus tôt possible et essayer de trouver des solutions plutôt que de se dire non non tout va bien et je continue mon code et je continue machin alors qu'il y a une échéance ou un mur qui arrive et voilà il ne faut pas faire l'autruche et bien discuter avec les gens et bien être sûr de son projet c'est très intéressant super merci pour ces conseils c'est génial le partage que tu fais je ne sais pas si tu avais d'autres questions toi Robin pour moi c'est bon on peut passer à la section hors scope du coup tu attaques Robin ou c'est moi allez j'attaque je n'ai pas grand chose en plus si tu veux vas-y je peux le faire parce que c'est à cause des gens du boulot tu avais parlé à un moment donné je ne sais pas si tu vois le jeu Vampire Survivors oui du coup j'ai testé pour voir ce que ça allait parce qu'il y a une version tu sais sur Itio qui est jouable gratuitement en HTML5 et du coup c'était tellement bien que je l'ai acheté sur Steam et ben voilà je suis un peu je suis passé un peu trop de temps dessus un peu trop d'heures sur ce jeu mais qui est génial mais et quand tu sais que ça a été fait avec le framework Phaser Phaser c'est un framework javascript pour la question de jeu et c'est sûr qu'au niveau performance et tout mais en fait quand tu vois la graphisme c'est vraiment la personne qui l'a faite on voit qu'elle a pompé les assets de quelque part enfin c'est du Castlevania c'est vraiment issu de Castlevania à peine avec quelques petites différences mais je pense qu'elle a acheté des pales d'assets quelque part elle a fait le jeu mais par contre le jeu est hyper cool en termes de progression c'est un sort de roguelike hyper simple en moche très moche mais c'est fun donc ça fonctionne hélas ça fonctionne quand tu dis trop de temps c'est quoi trop de temps ? je sais pas c'est plusieurs heures donc tu vois c'est déjà trop je sais pas il faut que je lance mon compte Steam pour voir combien de temps je suis dessus mais ouais c'est le genre de jeu en plus je lui dis c'est rapide donc je vais relancer une partie et en fait t'as 15 minutes qui sont passées et puis du coup ça peut être encore 15 minutes après 15 minutes parce qu'on m'a dit qu'en gros ça se termine au bout de 30 minutes donc quand tu restes vivant pendant 30 minutes ça se termine en fait t'as gagné je crois mais je suis même pas sûr donc je voulais voir de mes propres yeux tu joues pour juste arriver à 30 minutes j'ai passé des heures donc après il y a tout un système de progression tu sais comme des gros roguelites où tu peux upgrader un peu tes persos débloquer de nouveaux persos je vais pas tout spoiler parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et ouais pour un petit jeu c'est vraiment génial ça coûte rien ça coûte 3 euros sur Steam enfin allez-y c'est cool ouais on va tester du coup ouais par contre ça peut vite te happer pour moi il y avait pas grand chose de nouveau je me suis remis dans une série que j'avais vue à l'époque mais que je trouve tellement magique par moments c'est The 80 Crowd c'est deux geeks le service informatique d'une grosse boîte dans les années 90 2000 je sais pas 2000 ouais 2000 je dirais aussi 2000 et voilà c'est un peu une petite série de geeks j'ai envie de dire mais très drôle et je recommande vraiment l'humour anglais très poussé mais c'est assez bon il y a il y a un épisode qui m'a vraiment marqué je pense qu'on a le même aussi en tête vas-y lequel Amelie Zabon ok Amelie Zabon et quand il est au théâtre c'est ça quand il est au théâtre c'est vraiment le meilleur épisode pour en travailler dans les services informatiques parce que c'était mon job avant c'est une caricature mais pas si forcée que ça tu vois c'est vraiment basé sur du vrai exagéré mais il y a une grosse grosse base de vrai derrière c'est très très bon très bien ça marche et toi du coup Amelie est-ce que tu as qu'est-ce que tu fais de beau en dehors de faire de jouer alors qu'est-ce que tu fais de beau en dehors de de travailler sur ma société et ben je joue un tout petit peu quand j'ai le temps je joue quelque chose qui pareil comme tu disais tout à l'heure je vais y jouer un petit peu puis finalement j'ai fini je suis né à 3h du matin c'est factorio j'arrive pas à m'en passer j'arrive pas à me passer de ce jeu le concept a l'air cool mais je le trouvais pas moche mais j'aime pas trop c'est exactement la réflexion que j'avais exactement la meilleure réflexion que j'avais fait à mon frère quand il m'avait montré ça je dis mais c'est moche ton truc et en fait il m'a fait tester et j'ai mordu et déjà le jeu de base est très bien alors en plus tu peux modder donc tu rajoutes des complexités de fou quoi et je crois que sur ma plus grosse carte je dois être à 1200 heures ça tourne je veux dire pendant que je vais m'encher ça continue à tourner tu vois mais je passe énormément de temps dessus et à chaque fois que j'y retourne je dis ah bah non cette partie là de l'usine elle est pas bien donc je la pète et je la refais pour être plus propre et puis plus efficace et puis machin et en fait tu te couches à 3h du mat' donc ma femme femme déteste ce jeu mais voilà j'arrive pas à m'en passer mais ils ont arrêté le développement là j'ai vu là ils arrêtent ils ont plus de nouvelles mises à jour enfin hormis bug mais ils arrêtent donc j'ai l'impression qu'ils vont se focaliser sur un autre projet et puis il y en a un que je peux recommander aussi c'est Urbeck qui est un alors c'est un city builder pareil mais très chill vraiment chill c'est du voxel donc l'ADA est vraiment super sympa c'est très tranquille les défis sont pas trop durs c'est voilà tu fais ton truc tranquillement c'est sympa c'est mignon c'est choupi tu passes un très très bon moment le gars il est tout seul c'est un solo dev qui est je sais plus équatorien uruguayen je crois j'avais discuté avec lui et qui a vraiment voilà ce truc est vraiment super puis il rajoute du contenu régulièrement donc c'est très très bien donc ça je vous le conseille il est rappel de le nom s'il te plaît je sais pas Urbeck U-R-B-E-K U-R-B-E-K ouais je le mets aussi puis voilà puis après du coup je disais tout à l'heure ma femme des tests factoriaux donc pour passer du temps aussi avec elle le soir on regarde en ce moment la série The One Hundred je sais pas si vous avez déjà vu c'est Battlestar Galactica ça vous parle un petit peu voilà j'ai vu quelques épisodes mais j'ai pas vu c'est une série sci-fi c'est de la science-fiction et je te le fais piche en 30 secondes la planète a été détruite par une guerre nucléaire parce que les humains c'est des méchants ils sont pas ils savent pas gérer leur planète donc ça a été détruit par une guerre nucléaire et donc du coup les derniers survivants sont dans l'espace dans les stations spatiales ils se sont regroupés ils ont dit il faut attendre 150 ans avant de retourner sur Terre et donc ça commence 150 ans après où ils disent il faut tester donc ils envoient 100 jeunes sur Terre pour voir si la planète est toujours viable ah The Android excuse-moi bien sûr je l'ai vu j'ai adoré cette série oui à chier et ouais et donc du coup je suis quasiment à la fin et c'est pas mal c'est pas mal c'est un peu répétitif sur la fin et si si t'as aimé Battlestar Galactica tu vas trouver beaucoup de similitudes vraiment adaptées à la sauce 2020 mais mais vraiment ouais bonne bonne série j'ai trouvé intéressante d'accord cool bah super je te remercie où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup pour suivre un peu l'actualité de Pathé de Polycore et depuis partout partout voilà effectivement sur Twitter Twitter ouais Twitter donc Twitter via notre page de Steam il y a un lien vers notre Discord donc c'est le meilleur endroit pour échanger en direct avec nous ok Twitter, Discord ok ça marche Twitter, Discord voilà et puis les deux principaux écoute on mettra les liens sur les notes de l'émission pour que les gens puissent vous retrouver directement sur ces plateformes et puis on va suivre et grand data aussi l'évolution de notre côté du jeu Silicon City et peut-être aussi d'avoir le plaisir de t'avoir sur un prochain jeu pour et bien écoute merci beaucoup encore pour ton temps et tout le partage et l'expérience que tu as pu voilà nous partager sur le podcast nous on se du coup où est-ce qu'on peut nous retrouver hein Robin tu as oublié ça alors Apple Podcast Youtube je sais plus partout aussi donc toutes les plateformes du podcast Apple Podcast Spotify partout Google Podcast donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ça donnerait un peu plus de visibilité sur le podcast ça serait cool et puis bien sûr on a oui la chaîne Youtube les coulisses du jeu aussi vous pouvez suivre ou nous abonner sur la chaîne pour ceux qui aiment bien écouter les podcasts sur Youtube c'est aussi un bon moyen et puis bah voilà sinon oui effectivement on peut aussi nous retrouver sur Twitter at coulisses du jeu coulisses au pluriel et bien merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine bye bye au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada